On fait du développement en logiciel pour les Volkswagen, Audi et Porsche. Donc on va à l'intérieur de l'ordinateur de l'auto pour modifier les paramètres de comment l'auto doit se comporter, comment le moteur doit rouler. Puis avec ça, on est capable d'augmenter soit la puissance ou diminuer la consommation d'essence aussi. Je suis un gars qui est quand même assez ambitieux, donc j'aime ça me surpasser dans mes idées des fois, puis je trouve que je me mets dans le trouble. Mais bref, c'est un peu la maladie du visionnaire. Au début, le monde pensait qu'on était fou. Quand on voulait se partir en entreprise, le monde pensait qu'on était partis sur une balloune, que c'était fou ce qu'on voulait faire, c'était trop ambitieux pour ce qu'eux autres pensaient être réel. La compagnie en tant que telle a parti de rien, de zéro. On a parti avec mon associé, puis on s'est regardé, puis on dit, « On fait ça. » « OK. » « T'as combien de cash? » « Mille piastres. » « Toi, mets le piastres. » « OK, let's go. » « On essaye. » « On y va. » « On fonce. » Puis depuis ce temps-là, on a juste continué, continué. Ça prend aussi de la motivation. Ça veut dire qu'il faut que tu te motives à chaque matin en te réveillant, puis te disant, « OK, let's go. » « On y va. » C'est une autre journée, là. « On fonce là-dedans. » C'est un challenge à chaque jour. Mais oui, ça se fait, puis oui, c'est possible. Vu qu'une business, c'est pas juste faire de l'argent, c'est aussi qui tu es, tes valeurs, qu'est-ce que tu représentes comme personne, qu'est-ce que tu représentes comme compagnie. Je voulais démontrer ça à travers la compagnie, le laisser transpirer à travers la compagnie. Donc, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, personnellement, pour être capable d'aller chercher ces valeurs-là que je veux démontrer aux gens à travers la compagnie. Là où on est rendu pour moi, c'est des fois, je me réveille, puis je crois que c'est pas vraiment réel. Des fois, j'ai de la misère à y croire. C'est un accomplissement en soi.